La fonction suralimentation permet de contrôler la pression de suralimentation. Cette fonction utilise les éléments suivants, le capteur de pression atmosphérique intégré au calculateur, le capteur de pression de suralimentation et l'électrovanne de suralimentation. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Il existe différents types de turbocompresseurs. Le principe de commande reste cependant identique. Le système de régulation est actionné par une commande pneumatique. La commande pneumatique est reliée à la pompe à dépression par un circuit pneumatique. L'électrovanne de suralimentation régule la dépression appliquée à la commande pneumatique. Vous pouvez cliquer sur le calculateur pour piloter le système de régulation. Le capteur de pression informe le calculateur de la pression de suralimentation régnant dans le collecteur d'admission. Le calculateur pilote l'électrovanne de suralimentation par un signal RCO afin d'ajuster la pression de suralimentation. L'électrovanne contrôle la commande pneumatique actionnant le système de régulation du turbocompresseur. Le calculateur vérifie l'action de la commande à l'aide du capteur de pression. La pression atmosphérique permet d'ajuster la pression de suralimentation. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. Il n'y a pas de mode dégradé pour le capteur de pression atmosphérique. En cas de défaillance du capteur de pression de suralimentation, le calculateur utilise des valeurs de commande limitant la pression de suralimentation. En cas de défaillance sur le circuit électrique ou pneumatique de la commande du système de régulation, le calculateur limite les performances du moteur. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Sur certains véhicules, la commande pneumatique du turbocompresseur est équipée d'un capteur de position. Le rôle du capteur de position est d'augmenter la réactivité de la régulation de la pression de suralimentation. Lors d'un appui franc sur la pédale d'accélérateur, l'augmentation de pression n'est pas immédiate. En connaissant avec précision la position du système de régulation, le calculateur anticipe la commande en cas de changement très rapide de la valeur de consigne. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quels éléments sont utilisés par la fonction suralimentation ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction suralimentation permet de contrôler la pression de suralimentation. L'électrovanne de suralimentation régule la dépression appliquée à la commande pneumatique. Le calculateur pilote l'électrovanne de suralimentation par un signal RCO afin d'ajuster la pression de suralimentation. En cas de défaillance du capteur de pression de suralimentation, le calculateur utilise des valeurs de commande limitant la pression de suralimentation. Le rôle du capteur de position est d'augmenter la réactivité de la régulation de la pression de suralimentation. Le calcul de ce cancer de la pression Le calcul de question est d'augmenter la pression de suralimentation. – Sous-titrage FR 2021